Bonjour à toutes et à tous je suis ravi de vous recevoir pour cette nouvelle bonne boîte c'est un jeu que j'attendais avec impatience Shining tiré du film de Stanley Kubrick et du roman de Stephen King et on va tout de suite faire un unboxing alors déjà regardez ce visuel sur la boîte est magnifique regardez maintenant le contenu vous reconnaissez alors les règles du jeu regardez c'est ce que tape Jack Torrance à la machine les règles sont expliquées ici elles sont simples la mise en place moi c'est ce que j'adore voilà quand on me dit où placer tous les petits jetons et c'est super simple on vous décrit tous les différents éléments et ensuite comment jouer ça pourrait faire peur comme ça mais je vous assure que c'est extrêmement simple et que le jeu est très agréable et surtout à la fin vous avez sur cette dernière page un résumé qui vous dit comment jouer donc voilà très 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 agréable à lire et regardez si vous êtes au liste on reconnaît l'overlook hôtel ici et si vous êtes au liste et ben voilà l'écran très bel écran de l'overlook hôtel ça c'est plutôt très agréable et au dos de cet écran et bien nous avons ici le le plateau de jeu qui représente les différentes pièces que l'on va trouver à l'intérieur de l'hôtel voici ici les cartes que je vais vous montrer nous avons ici les cartes rôles ça c'est ce qui va vous permettre de renouveler le jeu les cartes événements qui vont justement arriver tout au long de la partie vous allez avoir de différents événements et enfin les fameuses cartes shining de l'autre côté de magnifiques illustrations tac comme vous pouvez le voir ces cartes là vont avoir un impact sur votre santé mentale on va tout de suite regarder maintenant les différents accessoires que l'on peut trouver dans le jeu ici la fameuse clé de la chambre 237 clé qui servira à désigner le premier joueur ensuite à l'intérieur tout simple vous avez des jetons de vie ici les voilà 2d et des jetons 5 jetons ainsi qu'un petit marqueur de temps et ici vous avez dans ce dernier sachet je vous les montre ce sont les jetons de volonté que nous allons trouver dans l'hôtel la première chose à faire c'est de désigner un premier joueur admettons que ce soit vous qui commenciez on peut jouer de trois à cinq joueurs il est vraiment bien adapté moi je vous conseille de jouer voilà quatre c'est plutôt pas mal vous installez le plateau première chose vous allez prendre ce petit marqueur et vous allez le placer sur le premier mois du calendrier hop je vais déplier maintenant le plateau donc premier mois du calendrier on le voit ici et ensuite chaque joueur va choisir son personnage admettons que nous jouions à trois joueurs et on commencera donc dans le bureau nous plaçons les dés à porter demain et chaque joueur va commencer avec trois jetons de vie donc pour les trois joueurs la trois petits jetons de vie que je vais vous donner à vous aussi les autres jetons ne vont pas servir vous allez ensuite prendre dans votre réserve ici alors il faut bien évidemment les mettre face cachée vous allez prendre 13 jetons volonté par joueur donc une fois vous avez sélectionné les 13 jetons volonté face cachée par joueur vous remettez dans la boîte le l'excédent de jetons ensuite vous promenez des jetons que vous allez placer ici sur les plateaux on le voit ici il ya un emplacement libre je le place à côté quatre à cinq joueurs nous sommes trois je ne placerai rien ici j'en place un j'en place un également ici et je fais de même sur les autres parties claques du plateau hop donc ça va nous aider alors comment on joue à ce jeu le but est simple vous allez essayer de survivre vous allez avoir des cartes événements qui vont être tirés par le premier joueur et on change de premier joueur uniquement quand on change d'un mois quand on passe d'un mois à l'autre on change de premier joueur alors le but est de survivre au bout du quatrième mois et pour ceux qui ont envie de jouer vraiment la partie à l'extrême du cinquième mois vous pouvez aussi à rajouter des rôles à chacun il y a regardé quatre rôles de gardien et un rôle de corrompu bien évidemment le rôle du corrompu étant de faire que tout le monde meurt à l'intérieur de l'hôtel les gardiens eux c'est de pouvoir trouver une solution pour fuir cette malédiction alors nous avons trois points de vie c'est simple nous perdons quand l'un d'entre nous l'un des joueurs a perdu ses trois points de vie et nous gagnons quand nous arrivons au bout du quatrième mois ou voir pour les plus audacieux d'entre vous du cinquième mois ensuite une fois que vous avez fait cette mise en place là vous allez donner à chacun des joueurs des cartes shining deux cartes par joueur alors ne les prenez pas sur le dessus mais sur le dessous pour donner un petit peu un côté un petit peu suspense et vous donner ces cartes là clac aux joueurs donc regardons en détail ces cartes vous le voyez ces cartes vont pour celle ci la force de la carte de la terreur qui s'y cache elle est de trois peut-être quatre ou peut-être maximum de cinq et ici c'est beaucoup plus large sa force va de 1 à 5 ça pourrait être une force deux trois quatre on ne sait pas on le découvrira à la fin du mois c'est la même chose pour mon voisin lui il a ça diffère un petit peu celle ci est la même mais vous le voyez au dessus moi c'était trois cinq lui c'est de deux à quatre alors le but du jeu est simple c'est que à la fin du mois grâce aux jetons que vous allez récupérer qui sont ici vous allez essayer d'être plus fort ou égale à la force de cette terreur qui va arriver admettons que je vous donne un exemple là je vous montre la terreur ici et de 8 et bien nous voyons puisque de là ça allait de 1 à 5 et de là de 2 à 4 nous avons une terreur de 8 il faut en face réunir suffisamment de jetons volonté pour atteindre huit ou plus et donc ne pas être terrorisé ça surtout on ne le montre pas ça doit être face cachée jusqu'à la fin du mois donc nous allons essayer de collecter des jetons à notre tour de jeu nous pouvons nous déplacer d'une case gratuitement sur l'une des pièces adjacentes c'est à dire ici on voit un petit passage aussi ici même chose ici ou si je suis si je peux monter l'escalier par contre chose importante je peux utiliser l'ascenseur l'ascenseur de la terreur pour prendre un raccourci au lieu de faire tout un détour je peux prendre directement l'ascenseur qui m'emmènera vers l'une des pièces adjacentes du haut par contre je dois lancer le fameux des le fameux des blancs qui est juste là si jamais je tombe sur l'ascenseur sur la face de l'ascenseur je perdrai un jeton de vie donc voilà prendre l'ascenseur il ya une chance sur six de d'être terrorisé de perdre un jeton de vie donc au final c'est très simple on se déplace d'une case gratuitement si on veut aller à deux cases on fait perdre un jeton de volonté dans le groupe on met qu'on défossera dans la boîte si on va au delà on en perdra deux donc ce qui veut dire que forcément à chaque fois qu'on fait une case supplémentaire de la casse gratuite eh bien c'est un jeton de volonté que le groupe va perdre alors sachez ceci c'est que forcément vous allez essayer d'économiser dès le départ des jetons de volonté en n'en prenant pas trop sachez que si vous faites ceci vous risquez de perdre des points de vie car forcément vous n'aurez pas assez de points de volonté pour battre les cartes shining par contre si vous tapez dans les points de volonté forcément vous ne perdrez pas de points de vie mais bien évidemment quand il n'y a plus de points de volonté et ben forcément ça va amplifier la terreur et là vous allez commencer à vous faire du mal les uns les autres parce que voilà ce qui va se passer quand vous vous déplacez dans une pièce comme paris sans réussir je vais bouger un petit peu le plateau puissiez voir je me déplace sur cette pièce là et ça met prenez le jeton le plus élevé de tous les jetons disponibles ici comme il ya trois et trois ce n'est pas grave je peux prendre n'importe lequel des deux je vais prendre celui ci mais voyez c'est une arme contrairement à ce jeton là qui juste un jeton 2 là il ya une arme cette arme elle me sert à défendre contre les forces démoniaques mais malheureusement si je pète un câble et bien je vais utiliser cette arme contre mes amis contre mes alliés vous allez comprendre ça immédiatement au début d'un tour au tout début d'un tour le premier joueur va tirer une carte événements cette carte événements à une couleur soit verte soit violette vous lisez justement ce qui se passe dans cette carte donc on voit placer tous les joueurs dans le salon colorado et voilà donc là on joue l'événement tout le monde va dans le salon colorado et en gros on fait le tour normalement à la fin du tour pour savoir si le mois est terminé on retourne la carte suivante donc le premier joueur retourne la nouvelle carte si elle est verte on terminera le tour et ce sera la fin du mois et on passera au mois d'après si elle n'est pas verte et qu'elle est admettons violette et bien le mois continue jusqu'à ce qu'une carte de même couleur soit de verte soit de violette tombe de pour voilà pour changer de mois il faut que deux cartes soient identiques par la couleur pour que on change de mois et que on puisse du coup affronter nos terreurs alors qu'est ce qui se passe à ce moment là quand deux cartes sont identiques on termine bien évidemment le tour et c'est à ce moment que nous allons voir si les jetons que nous avons récolté sont suffisants pour battre les terreurs je découvre ici que j'avais trois on va dire même si j'avais eu 6 par exemple comme ici et bien 6 contre 8 et bien je ne peux pas battre la terreur elle est plus forte que moi et je vais donc devenir fou devenir fou qu'est ce que ça veut dire là ici comme vous le voyez j'ai un couteau et une batte je les pose bien évidemment face à moi et je vais me rapprocher d'un des joueurs le plus proche alors là ici comme on est tous sur la même case je vais choisir un des joueurs admettons que ce soit le rouge et bien je vais lancer les deux dés et là on regarde ce qui se passe déjà je lui afflige un point de dégâts parce qu'il ya une tâche de sang il y aurait pu ne rien avoir mais là il ya une tâche de sang donc le joueur va perdre ici un point à cause de cette tâche de sang mais ensuite il perdra aussi un point si j'ai une arme qui est une batte et regardez ici j'ai bien une arme qui est une batte il perdra donc un second point il reste au pro joueur à la fin du premier mois sur quatre voire cinq il ne lui reste plus qu'un point de vie vous comprenez donc que prendre des armes ça peut être très dangereux mais on peut aller encore plus loin imaginez vous imaginez vous une seconde que je ici ce ne soit pas un couteau mais que ce soit une seconde batte alors je n'en ai pas ici voilà si j'en ai eu voilà regardez ce que ça va faire reprenons un petit peu en arrière nous avons notre joueur qui a trois points de vie ici il va perdre un point de vie pour la fameuse tâche et là il perdra un point de vie pour chaque batte j'en ai deux deux points de vie la partie est terminée nous avons tué un joueur le jeu s'arrête comprenez donc la difficulté du jeu il faut être suffisamment fort pour battre les terreurs et en même temps pas trop prendre d'armes parce que ça peut avoir des conséquences terribles alors certains vont pas jouer les armes ils vont peut-être jouer le fameux bourbon c'est un multiplicateur selon le nombre de jetons que j'ai par exemple là j'en ai un ça fait donc une fois un et ben ça j'ai atteint total de 1 mais si je n'avais deux bourbons ça fait deux fois deux quatre si j'en ai trois trois fois trois neuf points neuf points de volonté face aux huit points qui étaient là je pouvais aisément voilà affronter les terreurs une fois que ces jetons en tout cas une fois qu'on a fait le tour de tout le monde et que tout le monde s'est un petit peu affronté et bien on va défausser ces cartes là elles ne reviennent pas sous le paquet shining non non elles sont vraiment défaussées et ainsi que ces jetons là vont partir dans la boîte ce qui fait que petit à petit vous allez voir ce paquet là va se va se va se diminuer à partir de là on va remettre les jetons ici en piochant pour pouvoir reloader un petit peu le plateau et enfin on va continuer voilà on avance d'un mois et on va passer ça à un autre joueur donc là ici je serai cette fois le premier joueur et je vais à mon tour tirer une nouvelle carte événements alors les anciennes cartes événements comme cités deux verts par exemple sont elles pour le coup ont replacé sous le paquet événements et on va retirer une nouvelle carte événements et on va commencer un nouveau tour bien évidemment les cartes shining qui ont été défaussées ce nouveau tour on va retirer par le bas de la pioche deux nouvelles cartes shining par joueurs qu'on va leur attribuer c'est un très très bon jeu il est édité chez c'est un jeu de prospero l'édité et distribué en tout cas par asmodé vous le trouverez dans votre boutique préférée je vous donne moi rendez vous dans pas très longtemps pour une bonne boîte mais surtout si vous voulez voir une partie de ce jeu là n'hésitez pas à cliquer sur une prochaine vidéo que vous allez voir sur dans la bonne pioche où nos amis joe julien meniel mélanie toubao lucien main font une partie en diablé moi je vous donne rendez vous très bientôt d'ici là portez vous bien et jouez bien